Le théorème d'Alcachi Quand tu regardes cette formule, elle doit te rappeler quelque chose. Si tu enlèves la fin, on retrouve notre fameux théorème de Pythagore. Notre théorème de Pythagore, c'est en fait un cas particulier de ce théorème. Dans le théorème de Pythagore, l'angle A fait 90 degrés, c'est un angle droit. Du coup, le cosinus 90 fait 0 et je n'ai plus la fin. En tous les cas, ce théorème a quelque chose de fabuleux. C'est qu'il va nous permettre de faire enfin des calculs de longueur et d'angle dans des triangles quelconques. Parce que jusque-là, Pythagore était coincé dans un triangle rectangle. La trigonométrie, toutes les formules de cosinus, sinus et tangente sont également coincées dans le triangle rectangle. Là, on va pouvoir travailler comme ici dans un triangle quelconque. Et d'ailleurs, pour ce triangle abaissé, dont les trois longueurs sont connues, on te demande de calculer la mesure de l'angle A. Alors, appliquons le théorème d'Al-Kashi dans ce triangle. Bien, pour cela, évidemment, on va faire travailler le cosinus de l'angle A. Sinon, on a peu de chances de trouver la mesure de l'angle A. Alors, le théorème fonctionne comme ça pour s'en souvenir. Il n'est pas simple à retenir quand même. Eh bien, si tu souhaites calculer le cosinus de l'angle A, tout seul, à côté du symbole égal, j'aurai le carré du côté opposé. Donc, je vais commencer par écrire, eh bien, CB au carré égale. Égale, eh bien, la somme des carrés des deux autres côtés. On a dit que c'est un Pythagore. Ça ressemble à un Pythagore. Donc, je peux rajouter égale AB au carré plus AC au carré. Mais j'enlève. J'enlève quoi ? J'enlève deux fois. Deux fois, c'est de là. AB fois AC. Multiplié encore par le cosinus. Le cosinus de l'angle qui travaille. On a dit que c'est celui-ci. Donc, le cosinus de l'angle BAC. Voilà la formule d'Alcachi appliquée à notre triangle. Je répète. Je veux travailler avec cet angle. Je commence par mettre le carré ici tout seul, le carré du côté opposé tout seul. Égale à la somme des carrés des deux autres, comme pour Pythagore, moins deux fois quoi ? Deux fois le produit de ces deux-là, multiplié par le cosinus de l'angle qui travaille. Remplaçons maintenant toutes les mesures connues dans cette formule. Et là, ça va aller très vite. CB au carré, je connais. C'est donc 4 au carré. Égale AB au carré, je connais. 6 au carré. Plus AC au carré, je connais. 5 au carré. Moins deux multipliés par AB fois AC. 6 fois 5. Numérique fois le cosinus de l'angle BAC. Celui-ci, c'est celui que je cherche. Pour le reste, tu vois, c'est que du calcul numérique. Eh bien, allons-y. Un petit peu de calcul numérique, ça ne fait pas de mal. 16 est égal à 36 plus 25 moins 2 fois 6 fois 5. 6 fois 5, 30 fois 2, 60. Cos de BAC. OK. Alors, on va calculer tout cela. 16, je balance le 36, je balance le 25 de l'autre côté. Ça me fait 36 et 25 me font 61. Et donc, on arrive à 16 moins 61 qui me fait moins 45. Est égal à moins 60 cos de BAC. On y est presque. On peut maintenant mettre cos de BAC à gauche, qui est donc égal à moins 45 sur moins 60. Autrement dit, les deux moins s'en vont. Il reste 45 sur 60. Si tu simplifies tout cela, ça nous fait du 3 quarts. J'ai donc le cosinus de l'angle qui fait 3 quarts. Eh bien, tu sais retrouver l'angle avec la calculatrice. Cos moins 1 ou arc cos. 2, 3 quarts. Et tu trouves une valeur approchée, oui, qui est environ 41 degrés pour notre angle. Voilà. Cet exercice est terminé. Alors, ceci, c'est un exemple pour calculer l'angle. Mais tu imagines très bien que si on te donne l'angle et qu'on cache une longueur, eh bien, on pourra de la même manière calculer cette longueur grâce à notre théorème d'Alkashi. Voilà. Cette séquence est terminée. C'est terminé.